Le plus grave, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est ailleurs, c'est son dos. En fait, il est paralysé. Depuis son accident, le salaire de Rafi n'est plus payé et l'entreprise n'a pas encore versé un centime à l'hôpital. Vous pensez qu'ils vont lui verser quelque chose ? J'espère. Qu'est-ce que vous pensez ? Ils vont le faire ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ils sont censés le faire, c'est la loi. Ils sont censés verser une indemnité. Peut-être qu'ils le feront. Ce sont eux qui décident. On ne peut rien faire. Rafi le sait, il n'a pas grand chose à attendre de la justice de Dubaï et pas beaucoup plus de son ambassade dans l'émirat. Au consulat d'Inde, on fête aujourd'hui l'anniversaire de l'indépendance. Dans l'assistance, aucun émirati, pas un seul officiel n'a fait le déplacement. Même si à Dubaï, 4 habitants sur 10 sont indiens, le consul d'Inde a très peu de poids sur la politique locale. Il n'a pas intérêt à contrarier les émirs. Les visas qu'il délivre aux indiens permettent à son pays de se débarrasser de centaines de milliers de chômeurs et de faire rentrer des devises en Inde. Que peut-il faire pour ces ressortissants, à paravouer son impuissance ? Le problème, ce n'est pas le contrat de travail. C'est le respect du contrat par les entreprises. Tiennent-elles leurs promesses ? C'est ça la question. Et là, avec nos contraintes au consulat, malgré nos effectifs limités, on essaie de contrôler. De toute évidence, notre contrôle n'est pas 100% efficace, parce que vous le voyez bien à Dubaï. Il y a tellement d'entreprises de construction et de camps de travail à surveiller. Hors caméra, le consul nous montrera un document confidentiel. Il recense le nombre de morts au travail à Dubaï. Le bilan est effrayant. Chaque jour, deux Asiatiques meurent sur les chantiers de cette ville. Là aussi, silence total des autorités. Un autre chiffre nous a frappés. Le nombre de suicides d'ouvriers, un tous les quatre jours, officiellement recensés par le consulat. La presse locale, contrôlée par l'État, évoque peu ce phénomène. Un seul cas a été rendu public en décembre. Un Indien de 24 ans s'était pendu au ventilateur de sa chambre. C'est Prerna Soury, une jeune journaliste indienne qui avait révélé l'affaire. Elle est chargée des reportages sur la communauté indienne pour un journal de Dubaï. Ici, c'est difficile d'obtenir des informations. Les autorités ne nous aident pas, la police non plus. Les entreprises refusent de communiquer. Nos seules sources sont les amis et la famille des ouvriers. Ce matin, elle a appris qu'un Népalais de 21 ans s'est donné la mort dans son camp. L'entreprise affirme que l'ouvrier s'est suicidé parce qu'il était alcoolique et criblé de dettes de jeu. Prerna n'est pas convaincue par le portrait dressé par l'employeur. Elle va tenter de rencontrer les amis du jeune homme. Là aussi, il faut profiter de l'heure de sieste quotidienne du gardien pour enquêter. Il peut appeler l'entreprise qui appellera la police et ils nous diront « Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous n'avez rien à faire là. » Et si on leur dit qu'on cherche des informations sur un gars qui vivait ici, ils nous diront « C'est pas vos affaires, ne vous mêlez pas de ça. » A l'étage, elle retrouve celui qui l'a informé du suicide. Un collègue du jeune Népalais, arrivé en même temps que lui à Dubaï il y a deux ans. « Tu es allé à l'hôpital ? » « Oui. On a emmené le corps à la morgue. On a fait trois collègues. » « C'est pas trop dur ? » « C'est très dur. » « On va aller voir sa chambre. » « Essayez, mais ses amis sont en train de dormir. Ils ont travaillé toute la nuit. » Sunil, c'est le nom de la victime, s'est pendu dans sa chambre, au bout du couloir. Ses copains ont rassemblé ses affaires. Les bagages sont là. Demain, ils seront envoyés au Népal avec le cercueil. « À 8h du matin, je rentre du boulot. La porte est fermée. Impossible d'ouvrir. » « Alors, j'entre par la fenêtre et là, je le vois pendu au ventilateur. » « Là, comme ça ? » « Oui, il s'était pendu avec un drap noué autour du cou. » Sunil partageait sa chambre avec deux copains du village. Tous étaient venus ici nourrir leur famille. Sur ces photos, les jours heureux qui suivirent leur arrivée. Leur rêve semblait à portée de main. « Aujourd'hui, c'est son premier anniversaire de mariage. Il est resté deux mois avec sa femme et puis il a dû partir. » « Le patron de l'entreprise dit qu'il jouait aux cartes. Il faisait des paris et passait tout son argent là-dedans. » « Il n'a jamais dépensé d'argent au jeu. » « Il buvait ? » « Un peu, comme tous. » « Souvent, tous les soirs ? » « Non, non, pas souvent. » Sunil devait rentrer au Népal deux jours avant son suicide. S'il a craqué, ce n'est pas parce qu'il était alcoolique, mais parce qu'il ne gagnait pas assez d'argent pour sa famille. Il avait honte. C'est ce que Prerna va découvrir en téléphonant au village du jeune Népalais. Au bout du fil, son meilleur ami. « Vous savez quand le corps doit arriver au village ? » « Il doit arriver ce soir vers 11h. » Les parents de Sunil ont hypothéqué la ferme familiale pour payer son visa. Le jeune homme savait qu'il ne rentrerait jamais avec assez d'économie pour rembourser la dette. « Vous savez pourquoi il s'est suicidé ? » « Il ne supportait plus la pression là-bas. » « Il voulait rentrer au Népal. » « Il l'avait dit à sa mère, mais ses parents se sont tellement endettés pour qu'il parte. » « Il était coincé là-bas. » « Ils avaient payé le visa à un passeur ? » « Oui, 100 000 roupies. » « 2 000 euros, un an de salaire à rembourser au passeur. » « Maintenant qu'il est mort, comment vont-ils payer ? Ils vont vendre leur terre ? » « Ça ne suffira pas. Leur terre est trop petite. » « Une fois ici, il était coincé, on dirait. » « Oui, c'est ce que je leur dis à tous. Dubaï est une prison dorée. » « Une fois ici, tu es coincé. On te promet tellement de rêves. » « Ce n'est qu'une fois à Dubaï que tu réalises ce que c'est. » « Le piège se referme vite. » « Il supplie son employeur de le laisser rentrer en Inde en vain. » « Je n'en peux plus. Ma famille au pays a besoin de moi. » « Vous voyez là-bas le grand arbre ? » « J'ai déjà préparé la corde, une planche, et voilà, je vais me pendre. » « Personne ne m'écoute. » « Cela fait six mois que je veux rentrer, même sans mon salaire. » « L'entreprise de Nirmal Singh se trouve à un kilomètre de son camp. » « Elle appartient à un Emirati, mais elle est dirigée par une famille indienne. » « Un père et son fils. » « Pour eux, c'est une histoire banale. Ils ne comprennent pas qu'on s'y intéresse. » « Ils nous interdisent même d'en parler. » « Vous connaissez Nirmal Singh ? » « Amenez-le ici, en face de moi. » « Sans que je dise un mot, il me touchera les pieds et implorera mon pardon. » « C'est un ivrogne. » « Qu'est-ce que vous voulez faire avec un alcoolique ? » « Rendez-lui simplement sa carte de travail et son passeport. » « Il changera d'entreprise. » « Non, c'est nous qui déciderons de l'expulser si on le souhaite. » « On ne lui rend pas son passeport comme ça. » « Pourquoi pas ? » « Parce que c'est nous qui mettons fin au contrat et qui renvoyons les gens en Inde. » « Pourquoi vous gardez les passeports ? » « On fait comme tout le monde. » « Pourquoi ? » « On veut contrôler nos employés. » « Tout est prévu pour éviter qu'un jour, les centaines de milliers d'ouvriers de Dubaï se rebellent. » « Privés de passeport, ils sont aussi interdits de grève. » « Les syndicats sont illégaux, aucune mobilisation n'est possible. » « Les bénéfices des promoteurs en dépendent, comme l'image idyllique de Dubaï que Pascal Méniez vante aux entrepreneurs français. » « Après notre survol de Dubaï en hélicoptère, nous le retrouvons à son bureau, le siège de la DTCM, l'organisme chargé de la promotion de Dubaï à l'étranger. » « Pourquoi les ouvriers n'ont-ils pas le droit de grève ? » « Chaque pays a ses particularités. » « Ici, ça marche très bien comme ça. » « Vous savez, on n'a pas ce genre de soucis. » « Parce qu'en fait, ils sont contents. » « Ils sont contents de ce qu'ils ont. » « On n'a pas ce genre d'organisation officielle. » « Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas besoin, mais de toute façon, ce n'est pas autorisé. » « Pourquoi pas ? » « Bonne question. Vous pouvez m'aider ? » « Non, en France, en France, en France. » « Pourquoi il n'y a pas de syndicat, pas de droit de grève ici ? » « C'est une des raisons du succès de Dubaï, c'est que vous êtes dans un marché extrêmement libéral. » « Pour le meilleur et pour le pire. » « Absolument. C'est l'ultra-libéralisme. » « C'est-à-dire qu'on a toutes les conditions pour réussir, mais à condition de ne pas, je dirais... » « On ne rentre pas à la sécurité sociale quand on rentre à Dubaï. » « Dans cette immense foire aux ouvriers, nous avons pu, après trois semaines d'enquête, établir un barème. » « Un Indien vaut 180 euros par mois, un Bengali 150, un Népalé 100 euros. » « Mais les plus prisés en ce moment à Dubaï, ce sont les travailleurs chinois. » « Depuis quelques mois, les autorités locales leur délivrent très facilement des visas pour limiter le poids des Indiens dans le pays. » « Les chinois ont leur camp à part, à la sortie de Dubaï, en direction du désert. » « Nous pensions avoir tout vu. Nous avons découvert pire que les camps indiens ou Népalais. » « Le camp chinois, c'est un ensemble de préfabriqués autour d'une sorte de cantine en plein air. » « Bonjour. Vous parlez anglais ? Est-ce que je peux entrer ? » « Ah, sleeping. Ils dorment ? » « Impossible d'échanger deux mots d'anglais. » « Tous ces ouvriers sont des paysans venus des régions les plus pauvres de Chine. » « Dans chaque chambre, nous avons compté 36 lits, enfin, 36 planches de bois superposées. » « Pas de matelas, aucune séparation entre les lits. Promiscuité totale. » « Ah oui. Ici, à gauche ? » « Oui, partout. » « Ok, merci. » « C'est des douches collectives ? » « Ça sent très, très mauvais. » « Bonjour. Vous parlez anglais ? » « Bonjour. » « Le jeune chef de camp est le seul à parler anglais. Il a 23 ans. » « Nous venons de France. » « Oh, de France. » « Oui, de France. » « Donc, si on voulait construire deux magasins dans un centre commercial, est-ce que vous pourriez nous trouver des ouvriers ? » « Des ouvriers ? » « Vous, avec votre entreprise, est-ce que vous pouvez nous fournir des ouvriers ? On peut trouver un accord ? » « Oui. C'est nous qui avons le contrat des îles Palmiers. » « Vous avez assez d'ouvriers pour d'autres projets ? » « Pas pour l'instant, mais bientôt on recevra d'autres ouvriers de Chine. » « Dans combien de temps ? » « D'ici un mois. » « On en aura deux ou trois cents plus. » « Officiellement, il faut six mois et des contrats de travail en bonne et due forme pour obtenir les visas. » « Un chinois peut tout régler en un mois pour 50 ouvriers. Il n'a besoin ni du nom de notre entreprise, ni de savoir ce qu'on veut faire des ouvriers. » « Les ouvriers indiens ne sont pas efficaces. » « Ils ne sont pas efficaces ? » « Oui, ils travaillent très lentement, vous le savez. » « Les Chinois travaillent plus vite ? » « Oui, les Chinois, c'est beaucoup mieux. » « Et ils peuvent travailler combien d'heures par jour pour le même salaire ? » « Dans une journée, ils font jusqu'à 13 heures. » « 13 heures. » « En tout cas, au minimum 12 heures. » « Oui, parce que les Indiens, c'est plutôt 8 ou 10 heures par jour. » « Les Chinois travaillent plus longtemps. » « OK. » « OK, 13. » « OK. » « Thank you very much. » « Depuis notre départ, il y a 15 jours, il y a eu 3 nouveaux suicides d'ouvriers dans des camps de l'Emirat, et une vingtaine d'accidents mortels sur les chantiers. » « Pas de quoi faire trembler l'Eldorado. » « Dans le même temps, 200 ouvriers prêts à prendre la relève sont arrivés à Dubaï. » « Et nous accueillons tout de suite Philippe Levasseur. »